Chers amis, chers camarades, quel bonheur, mais aussi quelle fierté de pouvoir entendre toutes ces femmes et ces hommes de la classe travailleuse. Bravo et merci. Merci à Nico, Amke, Mike, Jamila, Régine, Rachel et Sylvie. Respect. Et cela montre un échantillon de ce que nous faisons et de ce que nous allons continuer à faire encore plus et encore mieux avec le PTB. Donner une place centrale à la classe travailleuse. Nous voulons mettre au centre les réalités de la classe. Nous voulons soutenir encore plus leur lutte, ces luttes sociales et ces luttes démocratiques, comme la manifestation de demain pour le pouvoir d'achat et les libertés syndicales. Comme l'explique notre camarade Peter dans son livre, ils nous ont oubliés. La pandémie a mis en lumière toutes celles et ceux qui font tourner le pays. Mais aujourd'hui, certains voudraient éteindre cette lumière. Ils voudraient que la conscience de classe, la fierté de classe qui commence à grandir ne se développe plus. Mais, camarades, avec le PTB, nous n'allons pas laisser faire ça. Avec le PTB, nous allons continuer à maintenir cette lumière. Et surtout, surtout, camarades, nous allons la faire briller encore plus et encore mieux. Nous allons faire rayonner la classe dans toute la société. C'est fondamental pour nous, camarades, parce que ça fait partie intégrante de l'ADN de notre parti. Mettre la classe travailleuse au centre, camarades, c'est aussi mettre au centre son histoire. Si on nous demande aujourd'hui les noms des sept rois des Belges, je suis sûre que la majorité d'entre nous pourra répondre à cette question. Mais si on nous demande les noms des sept plus grandes figures ouvrières de notre histoire sociale, ce sera plus dur. Et pourtant, ces sept figures, elles ont contribué beaucoup, beaucoup plus à l'avancement social, économique et démocratique de notre société. Et camarades, rassurons-nous, si nous ne connaissons pas les noms de ces sept grandes figures, ce n'est pas notre faute. C'est parce que leur histoire ne nous est pas enseignée. Et c'est cette culture et cette histoire ouvrière que nous voulons et que nous allons propager. Donner la parole à la classe travailleuse, soutenir ses luttes, propager son histoire et la faire rayonner, voilà des fameux défis. Et pour les rendre possibles, nous allons mettre les ouvriers et les ouvrières beaucoup plus en avant dans notre parti même, camarades. En 2008, j'ai rejoint le Conseil national de notre parti comme cadre ouvrière. C'est le parti qui m'a encouragée à devenir cadre. C'est le parti qui m'a encouragée à prendre ma place dans l'équipe dirigeante. C'est le parti qui m'a aidée à me former tant sur le plan politique que pratique. Parce que la société, elle ne nous a pas appris ça. La société, elle nous formate pour qu'on reste soumise et encore plus quand on est femme et femme ouvrière. Le parti a réussi à former des cadres ouvriers et ouvrières. Mais nous voulons beaucoup, beaucoup plus développer cette dynamique. Qu'il y ait beaucoup plus de Nadia, comme Gabi qui a été déléguée chez Fort Gang, comme Rosa, être ménagère des titres services, comme Louis, déléguée actif pendant 40 ans dans le secteur de l'aéronautique, comme Yann, travailleur à l'aéroport, Francie dans l'automobile et Youssef comme chauffeur de bus. Vous aurez compris, nous avons des perspectives ambitieuses. Et je suis optimiste, camarades, car nous avons beaucoup de talent dans notre parti. Déjà, toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, des ouvriers et des ouvrières exemplaires, des intellectuels qui mettent leur savoir du côté de la lutte et qui aident au débat d'idées, comme l'a encore fait récemment notre camarade Kim De Witt dans son livre « Ils nous rendent fous ». Faire bouger les lignes, obtenir des victoires dans la perspective d'une autre société, d'une société du socialisme 2.0, tel est le projet ambitieux qui va nous inspirer et nous animer pour les années à venir. Bedayn, camarades, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada